Bonjour à tous, Albert Alexis. Je vais vous montrer un petit programme qui s'appelle HitSet, qui est un simple lecteur de musique qui a une recherche YouTube intégrée. Et concernant la radio, c'est alimenté par Reddit. Comme d'habitude, vous aurez le lien dans le descriptif de la vidéo. Pour Linux, pour pouvoir le télécharger, vous avez besoin d'un point deb ou d'un point RPM. Si vous cliquez sur Autre manière de l'installer, vous serez redirigé vers la page GitHub du projet, à savoir l'installation à travers des flatpacks ou des snaps, ou de construire ce paquet à travers les sources. C'est aussi disponible pour Windows et pour macOS. Donnez une petite attention au début, disant que HitSet n'utilise plus de clé API YouTube partagée. Il va falloir créer votre propre clé. Il y a un guide rapide. Je reviens à HitSet. Concernant la PC Linux OS, la clé API est offerte lors de l'installation. Vous n'allez pas vous inquiéter pour cela. On voit cette large bibliothèque mondiale de musique. On peut rechercher un titre, un album, une playlist, une chaîne, etc. C'est disponible déjà, comme je l'ai dit, pour Windows, Linux et macOS. Vous avez un thème clair et un thème sombre. Le thème clair, peut-être que c'est lié au fait que j'ai la version gratuite. Vous avez la St.FM. Vous avez tout ce qui concerne la vie privée et la sécurité. C'est open source. Vous avez une synchronisation à travers le cloud. Dans le cas où vous avez plusieurs machines, vous allez pouvoir vous connecter à votre compte et retrouver votre musique. La radio est alimentée par Reddit et la version Pro qui est ici. Cette version Pro a d'autres fonctionnalités et ça coûte 2 dollars par mois pour avoir cette version Pro par rapport à la version gratuite. Le design de cette application a été fait par Hélène Giraud. Ça sonne français. C'est bien une française qui habite Bordeaux. Donc, merci à elle. On peut voir tout ce qu'elle a déjà fait. Et si on veut mettre, on va dire, un visage sur ce nom. Donc, merci à elle, à Hélène Giraud. Ça fait toujours plaisir de voir des femmes dans ce monde, on va dire, informatique. Voilà. Donc, la première fois que vous allez lancer le programme, vous aurez la clé API à mettre. Et une fois que la clé est mise, on peut donc écouter sa musique. Donc, Inset va se lancer. Donc, vous allez retrouver des musiques populaires, des playlists, des lives, etc. Et là, on voit que c'est développé avec YouTube. Donc, là, c'est la partie musique. La partie radio qui est alimentée par Reddit. Donc, si vous ne savez pas quoi rechercher, on peut toujours faire une recherche, on va dire, au hasard. Sinon, vous avez différents types de musiques par genre et par époque. Les années 50, 60, 70, etc. Du dub, du reggae, de la musique électronique, etc. Et tout ce qui concerne la collection et like, il va falloir vous connecter, on va dire, à votre compte Inset. Donc, sans plus tarder, on va passer sur la partie musique avec le moteur de recherche, on va dire, YouTube qui est intégré. Donc, on va prendre Bob Marley et puis on va mettre quoi comme musique. On va prendre celle-ci. On peut toujours avancer. Donc, il y a un petit player qui est fourni avec. On va voir pourquoi il y a ce player. On va passer à la partie radio. Donc, la partie radio. Donc, c'est fourni par Reddit. Donc, on va prendre un instrumental. On va prendre, par exemple, une guitare, etc. On va prendre celui-ci. Alors, pourquoi il y a cette fenêtre ? Vous allez me dire ce player. Alors qu'on est ici pour écouter de la musique. Donc, ils expliquent très bien la chose. Donc, par défaut, dans cette fenêtre, la qualité sera la plus basse pour préserver votre bande passante. Ainsi, ça ne va pas affecter, on va dire, la qualité audio. Maintenant, si vous avez la fibre, vous n'êtes pas, on va dire, concerné. Donc, pourquoi il y a cette fenêtre ? Alors qu'on est là pour écouter de la musique et non voir des vidéos. Donc, ils expliquent que Inset veut rester, on va dire, un lecteur de musique. Ils n'ont pas l'intention de devenir une autre plateforme, on va dire, vidéo. Cependant, par rapport, on va dire, aux restrictions d'utilisation, vous savez, des termes, des services de YouTube, eh bien, ils ne sont pas, on va dire, autorisés à cacher, on va dire, la vidéo qui est jouée. Donc, en plus, cette vidéo, elle doit toujours être affichée dans une résolution minimale de 200 pixels par 200 pixels. C'est pour ça qu'ils expliquent, c'est pour ça qu'on a, on va dire, cette fenêtre. Et après, vous n'avez rien pour vous rediriger directement sur YouTube. Ça, on peut fermer. Et puis après, vous réduisez cette fenêtre et vous êtes tranquille pour utiliser Inset. Ah oui, dans la partie radio, il faut quand même qu'il se fasse un petit peu de pub. Donc, de temps en temps, vous allez voir apparaître un petit message pour passer à la version pro qui dure 10 secondes. Une fois que vous êtes passé à la version pro, vous n'aurez plus ce message, etc. Donc, je reviens sur la partie musique et puis on va mettre, on va taper ça. Ce sera très bien pour reprendre un petit peu un récapitulatif du programme. Donc, je cherche une petite musique que je n'arrive pas à trouver. Donc, je vais retaper Entrée. Voilà. Donc, voilà. Donc, comme ça, ça va m'accompagner pour la fin de cette vidéo. Donc, Hit Set. Donc, il y a un simple lecteur de musique avec une recherche YouTube qui est intégrée. Vous avez la radio qui est alimentée par Reddit. Pour Linux, vous avez des points RPM, des points DEV en SlackPack, en Snap ou à partir des sources. C'est aussi disponible pour Mac OS X et Windows. Après, vous avez tout ce qui concerne la sécurité, la vie privée, c'est open source. Vous avez une synchronisation à travers le cloud. Si vous avez plusieurs machines, il vous suffit de vous connecter à votre compte Reddit. À votre compte du moins, Hit Set. Donc, la radio, comme je l'ai dit, est alimentée par Reddit. Et cerise le gâteau. Donc, la version pro ne coûte que 2 dollars, on va dire, par mois. Et ce design de l'application a été fait par Hélène Giraud qui est une française. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.